Musique 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 C'est bien là ? C'est bien là ? Alors ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais l'équipe, aujourd'hui de CGTV, on repart Les jambes cassées Le moral des troupes est toujours au beau fixe On est parti en direction de La jasse du plaie C'est ça ? La jasse du plaie On va passer par Villers-de-Lens avant On va passer par Corançon Et voilà, parce qu'il faut Qu'on fasse des petites emplettes Et avec Corançon c'est pas sûr que ça soit tout ouvert Donc, Villers-de-Lens On est parti C'est le jour 2. Bon je sais pas ce qu'il se passe Les sensations sont bonnes aujourd'hui C'est un délire Et il fait encore super beau Ca régale parce que demain ça va pas du tout être la même Ce soir à partir de 21h Des non-s'orage et tout Après on va voir, on va quand même essayer d'arriver plus tôt De toute façon dans tous les cas on arrivera plus tôt Mais histoire de se mettre bien à l'abri Et être sûr d'avoir un abri Après demain c'est vraiment... Plus toute la journée Et bah même après demain C'est pas terrible quoi Donc on va bien profiter aujourd'hui Là il fait déjà bon Il fait beau Le sentier est trop beau Donc on va continuer comme ça Et parce que c'est un putain de régal Après voilà par rapport au projet global Cette GTB Je pense vraiment que ça va vraiment être un bon échauffement Parce qu'hier soir je me suis bien rendu compte Qu'après 3 mois sans entraînement J'étais quand même bien KO à la fin de la journée Après on a fait que 20 bornes Et 1000m de dénive Donc c'était pas non plus le truc de ouf Mais voilà c'était quand même pas facile pour une première journée Aujourd'hui j'ai des bonnes sensations La cheville ça va étrangement bien Je marche normal en fait J'ai des faiblesses un peu mais je marche normal Donc c'est de bonne augure pour la suite J'ai l'impression que ça me renforce Et aujourd'hui bah on verra au fur et à mesure de la journée Comment ça évolue et on se tient au courant Le petit fond de l'amour On est déjà venu Je vous aime Avec Clara qui nous avait emmené ce petit hiver C'est le fond de l'amour On était venu en plein hiver plein de neige C'était très stylé Du coup on va s'arrêter là Et en plus il y a de la flotte si jamais vous voulez Il a dit que le verre quand c'était sec Et là il est tranché des choses sur ce fond de l'amour C'est terrible hein Pauline un avis ? Au fond de l'amour on en pense quoi ? J'adore Parfait On se régale Petite pause dej à Villars Villars de Lens J'ai pris un goût de bleu du Vercors moi Clara apparemment Elle s'est fait plaisir Ouais j'ai pris une petite salade de fruits Oh la la J'ai trop hâte de la manger Il y avait des gâteaux au chocolat et tout J'aurais jamais pris une salade de fruits Salut Donc là en fait on est actuellement à Villars de Lens On a fait des emplettes Oui Voilà On a piqué la caméra d'Alert On a des chorizo dans leur propre monsieur C'est des furieux On arrête pas de discuter avec des gens trop gentils Qui nous expliquent plein de trucs Ouais Ouais Faut aller à la cave des Des jeunes viticulteurs Des jeunes viticulteurs À 10 Pour Un bon client de là-bas On va pas se mentir T'es très gentil mais on aura pas le temps Qu'est-ce qu'il sait ? Je ne les rappelle pas T'es où le scotch Pauline ? J'ai des nouvelles chaussures Tu sais qu'on scotch quand même au cas où ? Allez 10h on va repartir C'est sûr Est-ce qu'on a la chute de Pauline dans l'eau ? Ouais c'est bon ! C'est quoi Ocean c'est quoi ça ? La croix des maquisards Ah oui C'est les anciens résistants du Vertour Tout simplement Et ça c'est emblématique du Vertour C'est comme la gentienne La petite fleur trop belle La petite gentienne qu'on met dans la Suse Messieurs Messieurs Yvan Un retour après cette expérience de qualité ? J'ai trop bien Oh non mais elle a déchiré son sac sa mère Voilà Du coup là On vient de terminer de manger Petite pause à Corançon On est en train d'attendre Alex Qui soulage un besoin naturel Comme il disait On va attaquer la phase de transhumance Comme Odysséan appellerait Zone de transhumance On va aller jusqu'à la cabane de la Jazz du Plais Mais On pense qu'il y a à peu près 12 bornes Donc il va falloir un peu se bouger le fiac Pour ne pas se prendre de l'orage sur la tranche Et Yvan tu vas vite me rendre mes bâtons à carbone à 4€ Allez c'est reparti Et on s'est déjà trompé de sens C'est reparti Et de retour sur le GR Enfin après une longue portion de route Avant Corançon Qui nous a bien explosé les pieds Enfin surtout moi en tout cas Parce que j'ai les chaussures Elles sont neuves Slash Elles sont grosses Ca m'a rappelé un peu le chantier Quand je marchais avec les chaussures de chantier sur le chantier Mais là j'ai l'impression que c'était sur la rando quoi Donc pas évident Mais ouais une longue portion de route Pas facile en plein soleil Parce qu'on a fait un petit détour par Villard du coup Et puis on a fait une petite pause à Corançon Où j'ai pu manger le bon bleu du Vircourt Acheté à Villard Le bleu acheté chez le bon vieux Peyo ou Popeye D'après Océan Qui est ma foi délicieux Vraiment trop bon Et apparemment la raclette là-bas c'est une dinguerie aussi Donc si vous allez à Lens A Villard de Lens Et bah bon appétit quoi Et de retour l'ambiance On est au 45ème parallèle Regardez ça La belle boule Le 45ème parallèle Qui se trouve Juste ici Exténuée un peu On boit C'est chaud, on boit Mais c'est joli par contre Je crois que j'ai des hallucinations Je vois une boue de pétangère Et je suis trop refait de faire cette sortie Avec tous ces gens Connaissant du Vircourt Connaisseurs du Vircourt Parce qu'ils m'expliquent un milliard de trucs J'ai appris les maquisards J'ai appris La piase, les sialets Qu'est-ce qu'on a tant appris encore ? La forêt du bois barbu par laquelle on est passé Yvan m'a raconté l'histoire Je vais vous la raconter maintenant En fait à l'époque Je crois qu'il y avait une scierie Dans cette forêt Et du coup les mecs Ils restaient là-bas pour bosser Plusieurs Plusieurs semaines d'affilée Ce qui fait que quand ils rentraient Ils avaient full barbe Et ben c'est pour ça que c'est devenu le bois barbu Parce que c'était que des barbus Qui passaient par là Voilà Petit moment de culture Mais c'est très réel Non mais c'est vrai c'est écrit sur les stèles Non mais c'est non Zéro fake news Apparemment d'après Yvan C'était écrit sur une stèle Alors je vais le demander Je vais demander à mon pote océan Qui est natif du Vercors De me confirmer cette information Musique Hop On est parti On a posé les sacs Un petit croisement On est parti voir une petite grotte Qui est à 5 minutes On va voir ce que ça donne Et après on est au premier abri Et normalement on devrait pousser Jusque le deuxième Qui est à la jasse du plaie Apparemment il y en a trop eu D'après Yvan Alors on va aller voir ça Stéphane Alors ça, ça ressemble pas des masses à une grotte Cependant C'est un petit truc Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Là d'arriver dans la zone de transhumance c'est incroyable, c'est trop trop beau, les étendues à merde de vue. C'est incroyable, c'est trop 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 beau, une grande plaine comme ça, vraiment c'est exceptionnel, c'est trop beau, je me régale, je suis démonté physiquement, j'ai les pieds ils tiennent plus, ils ont trop mal, mais c'est tellement beau, bon, faut que je coupe la caméra un peu parce que sinon je ne l'attraperai jamais, mais c'est trop 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 beau, merci, merci la nature pour ça vraiment, c'est trop cool. On va arriver Antille à la cabane, on va y arriver à la cabane. Elle est dure cette étape, elle est bien dure, même la montre elle a eu le temps de s'arrêter, je ne sais même plus à combien de kilomètres on est, j'ai lancé Strava. Mais ouais, on ne t'en est pas à galérer autant, mais en vrai, c'est un bon entraînement pour la suite et pour le Beldon, parce que le Beldon ce sera encore autre chose. On sera peut-être en distance un poil moins long que l'étape d'aujourd'hui, mais le dénif, ça sera du, ouais, on a regardé en moyenne, c'est du 5600 quoi, donc il va être costaud. Donc là, ça prépare bien, c'est cool. Puis en même temps, il y a un côté cool à souffrir, c'est qu'on arrive et il y a des trop beaux paysages, donc ça régale. Elle est maligne cette Clara, elle nous a pensé à prendre des talky-walkies, on en a là, on en a deux, et en vrai, c'est pas mal, parce que du coup, là, on a plus split le groupe en deux. Les deux qui avançaient bien devant, on traçait à la cabane, pour voir Clara, elle est entre deux groupes, puis avec Pauline, entre boiteux, on est en train de le suivre tranquille à notre rythme. Et du coup, c'est bien, parce que vu qu'il n'y a pas de réseau dans le Vercors, ça permet vraiment de rester en contact, on ne sait jamais si jamais il arrive un truc. Donc franchement, bonne idée, et pourquoi pas, ça peut être un conseil, si vous partez un peu en groupe, de partir avec un talky. Voilà, parce que le téléphone, des fois, ça passe pas, et même beaucoup de fois, ça passe pas. Mais on n'en peut plus, c'est un enfer, c'est un enfer. Avec Pauline, on n'en peut plus, mais on va y arriver. Ce soir, on va vraiment bien dormir, s'il y en a, cette nuit, qui n'ont pas mal pas bien dormi, cette soir, on va faire une sacrée, sacrée, sacrée étape. Allez, hein. Sous-titrage ST' 501 Et bien, après toutes ces épreuves, nous y sommes depuis à peu près une heure. Il est, quelle heure est-il, vous savez ? 20h30, on y a depuis à peu près 20h par là. On est à l'abri de la jazz du Play, c'est magnifique. Quand on arrive de là-haut, c'est incroyable. Juste la GoPro, on n'avait plus de batterie, donc je n'ai pas pu filmer la fin. Mais dans l'idée, étape de Fufurio, on a fait combien ? Entre 30 et 35 bornes, ça dépend de ceux qui sont montés ce matin au col vert ou pas. On a fait quoi ? 1005 de dénivre ? Ouais, 1006 de dénivre positif. 1007-1008 de dénivre positif. Et puis 1002 de négatif. Donc sale étape. Sale étape à laquelle on n'était pas du tout prêts, en vrai. Heureusement que ce n'est pas arrivé l'orage plus tôt, parce que là... On est arrivé mauvais quand même. On a eu de la chance. On a eu de la chance. Ça fait plaisir, on va bien se manger là, parce qu'il fait trop faim. Je suis fatigué, sa mère. On va se faire des maxiliophilisés. Un petit avis, Clara ? Moi, là, en vrai, je suis éclatée. Vraiment, je suis cassée en deux. Et c'était au mental. Là, le fait de s'être levée à 5h du mat, marcher toute la journée. 35 bornes dans les pattes. Déjà, je n'ai jamais fait plus de 25 bornes à pied. En vrai, ça m'a tué, mais on est là. Vraiment, je n'ai jamais perdu espoir. Je ne vous ai pas dit. Ocean et Yvan. Ils sont revenus nous chercher avec Pauline. Ils sont revenus nous chercher. Et ça, ça se remercie. Moi, je suis allée me doucher comme une pute. C'est fou, tu as allé chercher de l'eau, toi. Et en même temps, il faut dire un gros bravo à Pauline. Pauline, qui ne fait jamais de rando aussi excitée. Elle a fini. Elle a fini dans la douleur, mais elle a fini. Et elle apprendra pour la prochaine randonnée qu'il faut prendre des bâtons. Les bâtons, c'est surcoté. Voilà. Sur ce, on va se manger un bout. Et je pense qu'on va se dire bonne nuit. Et gros bisous, parce que demain, belle petite journée dans la pluie. Donc, voilà. Ça se trouve que demain, il va faire calibo. Salut l'ambiance. Le bon dahu. Tu dis ça, t'es allumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le fer, il faut savoir que c'est très dangereux. Parce que si vous en mangez, vous prenez du poids et après, vous pouvez avancer. Si votre eau a un coût de fer ou de roule, il faut absolument la jeter. Est-ce que ça ne serait pas juste avant la fontaine, par exemple, où nous pouvons faire notre prochaine réserve et où il n'y a pas d'eau ? Alors, il faut savoir que dans le Vercors, toutes les fontaines contiennent de l'eau. Il faut juste être très patient. Donc, si vous êtes très patient, ça ne pose pas de problème. Très bien, merci mon cher. Nous reportons vers le bureau d'analyse.